Bonjour à tous, nous voici fin février, donc il est temps pour moi comme d'habitude de vous présenter le prochain numéro d'info pêche que je viens de recevoir de notre imprimeur. C'est le numéro de mars-avril, un numéro de début de printemps, donc une période assez particulière pour la pêche où il est possible de faire de véritables cartons, comme on peut le voir sur la couverture, mais où il y a aussi des périodes de pêche assez difficiles, en particulier à cause du frais qui approche. Ce sera l'objet d'ailleurs du dossier de David Ewing que je vais vous présenter dès maintenant. Donc allons-y, on va feuilleter un petit peu le magazine et comme ça, ça vous donnera une idée un petit peu des sujets qu'on a voulu traiter dans ce numéro de printemps. Donc voici le numéro de mars-avril avec une magnifique bourriche comme on vous en souhaite à tous, bien entendu. Donc on commence par le sommaire avec l'éditorial de Nicolas, ensuite comme toujours les questions-réponses de nos lecteurs. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez les poser à la fois sur notre page Facebook ou sur notre site, ou directement par email à l'adresse rédaction-info-pêche.fr. Je vous demande juste un petit peu de patience parce que vous êtes très nombreux à nous poser des questions et évidemment, il faut parfois attendre un petit peu avant que les réponses soient publiées. Donc ça concerne encore une fois toutes les techniques de pêche, les amorces, les appâts. Puis nous arrivons au grand dossier de David Ewing. Alors David Ewing s'est justement intéressé à cette période bien particulière du printemps avec la période de frais des poissons. Alors évidemment, la période de frais, ça ne concerne pas uniquement la période à laquelle les poissons pondent et se reproduisent. En fait, tout commence bien en amont, c'est-à-dire un mois, un mois et demi à l'avance. Les poissons commencent à se préparer et commencent donc à avoir un changement de comportement dont il faut bien entendu tenir compte. C'est une période où ils sortent de l'hiver, donc ils sont plutôt affamés, on va dire. Ils cherchent à prendre des réserves et des forces en prévision justement de la période de frais. Et en même temps, il faut qu'ils se réunissent sur les zones où aura lieu la ponte. Donc c'est une période bien particulière où il faut que le pêcheur soit bien conscient de ces changements de comportement, mais aussi des mouvements de poissons, en particulier dans les rivières, mais également dans les étangs. Et donc, comme toujours, David revient en détail avec des études scientifiques sur le comportement des poissons. Et je pense que vous apprendrez énormément de choses. Ensuite, nous avons les coins de pêche, comme d'habitude, consacrés au domaine public, mais aussi au domaine privé avec les différentes carpodromes et ficheries des différentes régions de France. Puis on aborde la partie technique avec, à tout seigneur, tout honneur, le premier article consacré à King Alan, donc Alan Scutthorn, qui nous parle des pêches de plaquettes dans les eaux de début de saison. Une pêche assez technique, qui demande pas mal de finesse, des choix d'hameçons bien particuliers, des amorces avec très peu d'èches. Enfin, comme toujours avec Alan, il y a énormément de petits conseils et d'astuces qui devraient vous être très utiles. Ensuite, nous avons fait une revue de montage des quatre principaux montages pour la pêche au feeder, qui sont le montage coulissant, le montage en potence, le montage hélicoptère, et enfin le montage dit boltrique, c'est-à-dire avec un tout petit bas de ligne. Alors, ces quatre montages, on rentre un petit peu dans le détail sur comment les faire, mais aussi leurs avantages, leurs inconvénients. Je pense que ce sera aussi un sujet qui devrait intéresser aussi bien les néophytes que les pêcheurs déjà bien formés à la pêche au feeder. Ensuite, on est allé faire un petit sujet avec Gérard Trinquier. Alors, paradoxalement, ce ne sera pas un sujet sur la carpe, c'est un sujet sur le gardon, sur les pêches dans les ports, qui sont des lieux où les gardons se concentrent le plus souvent en début de saison. Alors, nous verrons que c'est une pêche qui est à la fois facile et très difficile. Facile dans le sens où, évidemment, comme les gardons sont concentrés, et bien ils sont plus faciles à prendre parce qu'il y a une compétition alimentaire qui se crée entre eux, mais aussi très difficile parce que si vous pêchez juste à côté, et parfois c'est simplement quelques dizaines de mètres, et bien vous n'avez absolument aucune touche. Donc, le titre du sujet, c'était tout ou rien, et c'est exactement ce qui se passe en début de saison. Ensuite, on a un sujet de fond sur l'agrainage. L'agrainage est une technique qui prend de plus en plus d'ampleur. Auparavant, c'était une technique d'amorçage qui était quand même pratiquement uniquement utilisée par les pêcheurs à l'anglaise qui agrainaient des asticots à la fronde, ou évidemment les pêcheurs à la graine à la canne au cou. Mais aujourd'hui, l'agrainage est devenu une technique absolument indispensable, quelles que soient les techniques, que ce soit l'anglaise, la pêche à la grande canne, également le feeder. Et donc, on revient sur l'ensemble des sujets qui concernent l'agrainage, aussi bien le matériel nécessaire pour bien le pratiquer, la technique pour bien la pratiquer, mais surtout, ensuite, des sujets qui reviennent assez souvent dans vos questions, qui sont, mais à quelle vitesse descendent des asticots, à combien de mètres en amont est-ce que je dois agrainer quand je pêche en rivière, etc. Donc, vous aurez tous les détails là-dessus. Vous aurez évidemment aussi des éléments pour savoir combien faut-il agrainer, à quel rythme faut-il le faire. À la suite de la lecture de ce sujet, vous devriez tout savoir sur la pêche à l'agrainage. Ensuite, on a l'article de Sébastien Rousseau. Alors, en ce début de cette fin d'hiver, on va dire, on a des températures anormalement chaudes, mais au moment où Sébastien a fait son sujet, il faisait plutôt froid. Alors, il nous a fait un sujet sur la pêche des gardons en canal, à l'anglaise. Alors, l'anglaise, en ce moment, est une technique qui n'est pas très à la mode, il faut avouer, mais elle reste quand même très efficace et plaisante, parce qu'elle permet de prendre à peu près tous les poissons, avec un matériel assez simple, et de pêcher quand même au flotteur, pour tous ceux qui n'apprécient que moyennement le fait de pêcher en plombée. Ensuite, on a donc notre partie consacrée au matériel. Vous verrez qu'elle est très bien fournie. Alors, on présente ici un moulinet rive, un nouveau moulinet rive qui est d'une excellente qualité, puis différents types de nouveautés. Ensuite, une panoplie qui concerne la pêche des tanches, des grosses tanches, à la mode Christian Monget. Ensuite, on a donc le test. Alors, c'est un test assez important, qui concerne les hameçons pour la pêche de la carpe. Alors, nous avons mesuré, pesé, testé, près de 80 modèles d'hameçons différents, donc croyons que ça nous a pris un certain temps, mais c'était très très instructif. Alors, on a plusieurs conclusions, vous voyez, on a mis tous les résultats, donc encore une fois, avec le poids de chaque hameçon, sa hauteur, son ouverture, son diamètre de fer. Donc, encore une fois, tout ça a été mesuré avec des instruments de précision. Et pour vous faciliter les choses, quand même, on a fait une petite conclusion à la fin. Alors, on se rend compte de plusieurs choses, quand même. La première, c'est qu'aujourd'hui, la taille des hameçons ne veut plus dire grand-chose, soyons honnêtes. On a testé uniquement des hameçons numéro 14, mais on se rend compte qu'entre, par exemple, l'hameçon le plus léger et le plus lourd, à taille égale, encore une fois, la différence est de près de 6, ce qui est quand même considérable. On est dans les mêmes créneaux en termes de largeur et de hauteur, c'est-à-dire qu'entre le plus petit des hameçons numéro 14 d'une certaine marque et le plus grand, la différence est immense. Donc, aujourd'hui, il faut bien avouer que ça complique les choses quand même pour les néophytes. On n'a plus de règles vraiment exactes sur la taille des hameçons. C'est pourquoi on a voulu faire ce test qui permet d'avoir une idée plus précise en mettant en avant, avant tout, le poids et le diamètre du fer. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez choisir des bons hameçons, pour pêcher, il ne faut plus vous référer à la taille puisque, encore une fois, la taille ne veut plus dire grand-chose. En revanche, il faut absolument étudier le diamètre du fer qui a une incidence évidemment sur le poids, mais aussi beaucoup sur la solidité de l'hameçon et donc le poids de l'hameçon, en particulier si vous pratiquez des pêches entre deux eaux, en surface ou à la grainage, où vous aurez besoin forcément de l'hameçon le plus léger possible, en fonction évidemment des poissons que vous recherchez. Donc, vous avez tous les éléments ici pour faire les bons choix. Ensuite, on a donc l'article de Christian Banger sur les spécimens. Alors, le mois dernier, il nous avait parlé de la pêche au fromage. On reste dans l'aspect culinaire, cette fois-ci, avec les saucisses qui sont de type knackis, ce qu'on trouve dans les supermarchés, qui sont une neige absolument excellente pour pêcher en particulier le barbeau. Pas que le barbeau, c'est aussi efficace pour le cheven, voire la carpe. Et puis, nous terminons comme toujours par le texte de la pêche d'antan, c'est-à-dire des textes un petit peu anciens. Alors, celui-ci est un peu moins ancien que d'habitude, puisqu'il s'agit d'un extrait d'un texte de Michel Duborgel, qui a été, on va dire, l'un des grands noms de la presse halieutique dans la seconde moitié du XXe siècle. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un numéro, encore une fois, il me semble très complet. J'espère que vous aurez plaisir à le lire. Merci et à très bientôt.